Bonjour, ici CryptoEolic, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va voir le prix du XRP qui est monté de beaucoup aujourd'hui, qui est à 1,43$ en hausse de 33%, 0,9$. Alors, super! Les marchés se portent très très bien avec 1,6$ d'augmentation. Et sinon, rien de spécial à part que le gaz Ethereum est en baisse, croyez-le ou non, à 74GWI. Fiat League, on a vu aujourd'hui ce qui s'est passé avec le XRP de 1,4$ à 1,47$. Alors, formidable pour ceux qui en détiennent. N'oubliez pas, c'est juste 1,42$. On ne parle pas de 142$ ou de 1000$, c'est juste 1,42$. Alors, c'est sûr que l'enthousiasme est là. Les gens sont super contents. Moi-même, je suis content. Mais, il ne faut pas oublier qu'on doit avoir une stratégie en tête. Et il ne faut pas aussi oublier qu'on doit avoir un plan de sortie avant même de commencer à prendre position. Alors, aujourd'hui, il y a un paquet de nouvelles. J'ai allé avec comme que je crois. Ils n'ont pas d'importance en tant que tel, Lord. J'y vais avec celle que je commence aujourd'hui, en quoi que le Bitcoin Gold grimpe de 173% car les traders peuvent acheter le mauvais BTG. Imaginez-vous donc. Il y a du monde qui pense que quand ils marquent BTC, ils arrivent par hasard sur le BTG, ils se trompent. Et là, ils achètent du Bitcoin Gold. Et ils pensent qu'eux, ils détiennent quelque chose qui vaut la peine d'être détenus. Alors, Bitcoin Gold, BTG, une relique de la saison de 2017, s'est échangée vendredi à 113$. Et oui, le prix le plus élevé depuis février 2018, après 30% de gains quotidiens, alors que les volumes de négociations dépassaient 250 millions de dollars. Après l'annonce de la nouvelle de Gemini, qui est le site d'échange, Bitcoin Gold a connu une vague de demandes qui, au moment de la rédaction de cet article, ne montrent aucun signe de ralentissement. Cela, selon les réactions, a montré que l'industrie de la crypto était encore à sa phase naissante. Alors, quand j'entends des gens qui me parlent d'un beer market, c'est pour quand, s'il vous plaît, commencez par attendre un peu que ça monte la crypto, là, si c'est encore naissant, là. Nous sommes si tôt que les gens achètent Bitcoin Gold, car il existe un nouveau fonds appelé le BTG Pactual, là. Ça, c'est... Il y a des gens qui pensent qu'ils investissent dans la bonne affaire, là, mais non, ils se trompent. Donc, malheureusement, je ne dis pas que ce n'est pas mauvais d'en avoir, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut faire attention et créer des bonnes affaires quand on recherche de la crypto. On voit le prix, comment c'est vraiment démarqué, là, à partir de 40$ environ, oups, 40$ à 113$ qui est monté au maximum, là. OK. Continu avec les nouvelles sans tarder. Et Tranglo, je reviens là-dessus parce qu'il y a des gens qui me questionnent, et oui, se sont associés à Ripple, plutôt Ripple, c'est associé à Tranglo, pour alimenter les paiements transfrontaliers en Asie du Sud-Est. OK. Je vais juste faire un petit compte-rendu ici, là, pour vous mettre en situation. L'article dit que, imaginez qu'une autoroute qui va partout sans limites géographiques et physiques. Sur cette autoroute, les voitures se déplacent sans se heurter à une vitesse fulgurante. La meilleure partie, les frais de payage négligeables qui déclencheraient sans aucun doute une vague d'enthousiasme. Si vous ne l'avez pas entendu, le géant américain de la fintech Ripple a récemment annoncé qu'il avait accepté d'acquérir une participation de 40%, pas 0.4, 40% dans Tranglo. Grâce à la collectivité mondiale de Ripple et notre connaissance approfondie des solutions des couloirs à Pâques, en Asie, qui est du Sud-Est, le monde est un autre pas de plus vers cette autoroute de paiement. Et oui, ça c'est une méchante grosse entente, puis les gens vont le réaliser juste plus tard, quand ils vont voir que Ripple, ce n'est pas une petite compagnie. C'est ce qui distingue le XRP de Ripple. En bref, c'est le propre actif numérique de Ripple. Ripple l'utilise pour relier les devises sans passer par les intermédiaires traditionnels. Cela rend le financement, l'échange et les règlements beaucoup plus faciles et rapides. Ripple revendique un taux d'échec de 0%, ce qui est impressionnant. Ça marche tout le temps. Le registre, la liquidité sur demande, qui est en demande-lucidité, est synonyme de liquidité à la demande. Comme chaque transaction utilise XRP comme devise d'échange, Ripple est en mesure de proposer l'ODL comme alternative au modèle de pré-financement. Avec l'ODL, il n'est pas nécessaire de verrouiller leur fonds dans une certaine devise. Les entreprises n'ont plus besoin d'une norme capitale de départ, peuvent libérer un fonds de roulement, stimuler la croissance et toucher plus de clients. Pour les consommateurs finaux, les entreprises peuvent choisir de distribuer ces économies. Alors, je vais mettre l'article pour lire le reste. Vraiment, tringue l'eau. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir, c'est immensément gros en Asie. La Fed qui va de l'avant avec le FedNOW, Blockchain, on en a parlé, on en reparle encore. Ce n'est pas parce que je veux le relire une deuxième fois. C'est juste qu'ils vont de l'avant et on voit qu'ils sont en train aussi de faire pareil comme les autres. Ils ne vont pas rester en arrière. Ne pensez pas qu'ils ne vont rien faire à la Réserve fédérale. Ils vont aller de l'avant et leurs projets vont s'organiser pour que ce soit tout comme les autres. ISO 20022, il y a une erreur, ce n'est pas 2022, c'est 20022, il manque un zéro. La Fed de Boston qui se tourne dans la Blockchain, on en a parlé, puis Natcha, ce qui brasse beaucoup d'argent par ce réseau-là, augmente la limite de transaction de American Clearing House le jour même. là-dedans, on fait une recherche sur ACH et Natcha, c'est des montants faramineux comme par exemple 4 milliards de dollars par jour qui circulent dans des couloirs. Ici, sur Jeremy Hogan, on sait que c'est notre gars par rapport à Ripple et la SEC, celui qui nous fait des comptes rendus, puis c'est un avocat pour Hogan et Nagan, et on peut voir qu'il est très heureux d'être reconnu par la communauté juridique. Et s'il vous plaît, comme il dit, pardonnez-moi de me montrer cette fois. Il y a eu ici, Top Rate Lawyer, il fait bien, c'est un très bon avocat, c'est ça, qui doit être récompensé par sa firme, pour qu'est-ce qu'il fait. Puis ici, j'ai trouvé ça intéressant, qu'est-ce que j'ai trouvé sur Twitter, quelqu'un qui dit, comprenez-vous combien peu de gens connaissent XRP? C'est une question, là. Et comment encore moins de gens le détiennent? Vous êtes choisis. Si vous avez chanceux de connaître XRP, ça va vous aider pour plus tard, pour votre futur et vos générations aussi qui vont suivre. Là, j'ai... Le commerçant vétéran Peter Brand, il a vraiment fait du bashing sur XRP, en quoi que c'était de la merde, puis que ça allait juste descendre. Alors, lui, il déclare que le graphique présentement du XRP USD indique que les prix vont être plus élevés à cause d'un dessin. Ici, le dessin, un pattern, le shoulder, head, shoulder, c'est un head and shoulder inversé. Alors, il dit que... C'est un des artistes en passant... Un artiste, un chartiste, excusez-moi, classique, les plus respectés du monde, avec ses analyses qu'il fait. Et ce gars-là, il existe depuis longtemps, là, dans le domaine... En 90, il a fait des livres, là, vraiment, comme populaires, sur trading commodité future with classical chart part 10, blablabla. Puis il y a eu aussi 27 semaines au Palmarès, là, ces livres qui se sont vendus sur Amazon. Puis il y a des commentaires du PDG de Real Vision qui dit, Raoul, parle, là, que Peter, tout simplement, l'un des cartographes classiques, les meilleurs et les plus expérimentés au monde, son approche... OK, il vente, là. Et là, on voit que c'est lui, vous l'avez déjà vu, là. Puis il montre son graphique, qu'on peut voir à l'instant. À quoi que le XRP, il devrait exploser avec ce genre de pattern, là, comme ça, shoulder, head, shoulder, là, ça casse la ligne de coup, qu'on appelle, et quand ça casse ça, ça devrait monter par le haut, puis venir au moins chercher la liquidité, là. OK. Comme ça. Les États-Unis qui ne sont pas prêts à réglementer de nouvelles industries comme la cryptographie, selon le CTO de Ripple, David Schwartz. On entend beaucoup parler de lui depuis quelques jours. Il dit que sa recommandation aux régulateurs américains est la suivante. Regardez le reste du monde et ne soyez pas défasés. C'est ce qu'est déclaré David Schwartz dans une interview avec Cointelegraph. Puis, bon, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se passer, là. Puis il dit que les États-Unis sont l'un des rares pays où il y a ce risque de... avec les régulateurs qui se tournent vers vous et qui vous disent que qu'est-ce que vous faisiez, vous l'avez 5 ans, c'était pas correct, maintenant, vous devez comme payer pour, là. Ils l'ont fait pareil avec Ripple après 8 ans. Il y avait pu les accuser, les alléguer des accusations de plein de trucs avancés, mais ils l'ont fait à la dernière seconde comme ça, un jour avant que Jake Leighton quitte la SEC, le chairman. Son entrevue, on peut voir un petit instant. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous montre ça à l'instant, OK? La biggest success case for Ripple that I could imagine would be for us to be completely unnecessary. David Schwartz is the CTO of payment protocol and exchange network Ripple. In December 2020, the SEC filed a lawsuit against Ripple. The lawsuit alleges Ripple raised $1.3 billion by selling XRP in ongoing unregistered securities offerings. This is not Ripple's first run-in with U.S. regulators. In 2015, the company reached a settlement with FinCEN for $450,000. Ripple was fined for selling XRP as an unregistered virtual currency and not adhering to anti-money laundering requirements. The lack of unified regulatory clarity in the U.S. has left Schwartz frustrated. I would love to be able to go to regulators and say, this is the principle that you should enact into them. This is what's good and this is what's bad. And of course, I would hope that like XRP would fall on the good side. Otherwise, like I don't know, I wouldn't be happy advocating that standard. With all that is happening, there are even rumors that Ripple may move their headquarters overseas. In this interview, Schwartz explores the future of payments, hypothesizes the usefulness of NFTs and discusses whether exchanges will relist XRP. Cointelegraph writer Turner... OK, pour monter l'entrevouu complet, ça dure 23 minutes. J'espère que je ne vais pas avoir de strike. Ça se peut que je sois obligé de couper cette portion-là parce que j'ai vu qu'il y avait de la musique qui jouait. On va voir qu'est-ce que ça va donner tantôt en uploadant mon vidéo. On continue ici avec l'approche de la cotation Coinbase. Les analystes sont en train d'avancer des chiffres sur l'évaluation et c'est très, très vaste, de 19 à 230 milliards. C'est vraiment pas des chiffres qui se rassemblent. Je suis un peu surpris. Alors, la large gamme montre l'incertitude extrême et le risque d'investir dans l'industrie en rapide évolution de la crypto-monnaie. C'est très risqué, la crypto, pour ceux qui ne le savent pas encore. Alors, c'est un peu surprenant de voir qu'il y a plusieurs firmes ici qui font des déclarations comme une qui dit que ça vaut 18,9, l'autre qui dit que ça vaut 160 et l'autre 230. C'est très, très vaste. N'oubliez pas, le 14 avril, au Nasdaq, ça va s'appeler Coin, OK, pour Coinbase qui rentre en bourse. Tout ça, ça va être dans la description plus bas tantôt. La Banque de la Jamaïque qui s'associe avec une société irlandaise pour tester sa CBDC. Alors, le projet de monnaie numérique qui va débuter en mai à décembre cette année, la Banque of Jamaica recherchait un partenariat technologique puis là, ils l'ont trouvé avec l'Irlande. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer aussi. C'est très intéressant de voir que dans un communiqué ici de presse publié par la Banque de la Jamaïque le 23 mars, après avoir longtemps discuté pour comment est-ce qu'elle est ses propres années, eCurrency, ça s'appelle, qui est eCurrency Mint, a choisi de nous aider à tester la solution CBDC, une compagnie en Irlande. Ça aussi, vous allez pouvoir aller voir, c'est un petit article de rien, c'est pas long à lire, mais en tout cas, partout, ils vont devenir avec des CBDC, ici, c'est ça l'avenir. Ça, c'est une bonne nouvelle, vraiment super pour Crypto.com qui va pouvoir désormais être en mesure d'offrir le service sur Amazon, eBay et Walmart pour payer avec des cryptos. Alors, une offre à durée limitée présentée conjointement par Crypto.com et Shopping.io rend cela possible. Crypto.com basé en Hong Kong permettra désormais aux utilisateurs de faire des achats sur les marchés mondiaux d'Amazon, eBay et le géant de la vente au détail Walmart pour un nouveau partenariat avec Shopping.io. C'est ce qui est déclaré de la société dans ce communiqué. Achetez sur Amazon, eBay et Walmart via Shopping.io et Crypto.com. C'est ça que le tweet a été marqué, là, OK, de Crypto.com. Je suis déjà fortement passé dans ses potes comptes, vous en ouvriront là-bas, ils sont super corrects et j'adore cette compagnie-là. La Chine, hein, pauvre M. Jack May, là, qui vient de donner une amende record à Alibaba de 2,8 milliards de dollars. OK, Alibaba, si vous ne connaissez pas c'est qui, encore Jack May, hein, c'est une légende, là. Là, on ne le voit pas ici, là, c'est pas lui, là. Je pensais voir sa face, mais on ne le voit pas, là. Bon, ils viennent de se faire dire qu'ils agissaient comme une compagnie qui voulaient avoir le monopole. Alors, le volant chinois, lui, il a dit non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et les régulateurs antitrust, là, qui appellent, ont conclu que le géant du shopping en ligne se comportait comme un monopole, 2,8 milliards de dollars. Et avant ça, il y avait déjà eu une amende, là, qui était plus petite que ça d'une autre compagnie que je ne me rappelle pas le nom. Ah oui, il y avait eu un... Non, pas ça. Ah oui, ici. L'amende équivaut... Bon, OK, excusez-moi. La sanction record précédente, c'était 975 millions. C'était une joke, là, c'était même pas un milliard. Je cherchais le chiffre que j'avais oublié de souligner. Alors, anciennement, il y avait déjà eu une compagnie, ici, Qualcomm, Qcom, en 2015, qui avait payé, là, une amende, comme ça, de 975 millions pour des puces américaines. Alors, maintenant, avec le chiffre qu'on voit, là, ici, 2,8 milliards, c'est vraiment énormément d'argent. Alors, bon, Alibaba, ils vont payer, là, c'est pas un problème. Mais quand même, la Chine, hein, les globes d'amende, ils vont toujours avoir le contrôle sur les compagnies. Peu importe si vous essayez d'être plus malinqueux, ils vont toujours finir par vous faire payer s'ils veulent vous faire payer. Ici, OneChain, OK, je connais pas le, je sais pas si c'est le CEO ou le PDG, peu importe, mais c'est le responsable, là, de la compagnie, qui dit qu'il est heureux d'annoncer que ils sont fiers de avoir le XRP qui va rejoindre le OneChain, qui est décentralisé, interopérable, le bloc de réseau, et il est bien content, puis c'est pour construire un nouveau monde de la finance décentralisée. Alors, OneChain, on peut aller voir le prix présentement, j'en ai pas acheté, je commence à avoir déjà des regrets, même avant même que le prix s'envole, mais je crois que maintenant, il est rendu déjà à 2,16$. Moi, j'achète d'acheter en bas d'un dollar, habituellement, là, c'est dommage pour moi, mais à 2 dollars, j'en veux, puis là, j'en voulais, moi, que c'était moins cher que ça, ici, au mois de janvier, là, à 38, 40 cents, 50 cents, puis ça a déjà monté quand même dans les 9 dollars, 84, le plus haut, en mai 2018. Alors, OneChain, allez voir le projet, c'est très intéressant, puis ça permet de faire beaucoup de choses, puis moi, qu'est-ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir acheté en janvier. Mais allez voir, c'est lui, ici, qu'on voyait tantôt, là, qui est... Je continue mes nouvelles. XRP, une fois de pluie, va peut-être dans un autre endroit, et c'est encore plus important pour nous de savoir ça. HSBC, qui met 10 milliards de dollars de placement privé sur la chaîne de bloc Corda R3, c'est beaucoup d'argent, ils sont convaincus que qu'est-ce qu'ils font, c'est la solution pour innover et d'être capables de donner des placements à leurs clients privés, puis ils vont faire ça au cours des 12 à 18 prochains mois. 10 milliards de dollars de placements privés sur la chaîne de bloc Corda. Une job chez Ripper, le directeur principal en développement des affaires en San Francisco. Allez lire ça, je vais mettre aussi dans la description, c'est vraiment important de voir que c'est quoi qu'ils demandent comme recherche, ce que nous recherchons, parce que comme ça, vous pouvez comprendre qu'est-ce que les compagnies sont en train de bâtir derrière tout ça. Moi, je l'ai toujours tout au complet. Ripple qui devient un rat de marée avec ce qu'on est en train de suivre présentement et ce qui se passe depuis deux jours, ça amène à une pompe énorme du week-end, puis aussi avec la fameuse victoire qu'on vient de remporter classique, façon de dire que ça s'enligne vers ça, c'est ça la vérité. Au milieu d'une pompe du week transportant plusieurs crypto-monnaies plus haut, le XRP de Ripple semble ouvrir la voie vers une poussée allant jusqu'à 30% au quotidien. Portée sur le dos d'une série de victoires juridiques et de rumeurs de remise en vente à certains échanges, oui, oui, certains endroits qu'ils ont remis en vente, alors ça a sûrement donné un coup de pouce à XRP. 11 902 bitcoins, une valeur de 716 millions de dollars qui a été transférée d'un portefeuille inconnu à un autre portefeuille inconnu, un Hasbex qu'on appelle, grosse transaction, gros montant d'argent, c'est, wow, je ne sais pas si c'est qui qui a pu faire ça, mais en tout cas, ce n'est pas moi. Et pour finir, voici un format, un format, un dessin que tu trouvais sur Twitter qui est que le XRP qui est en train de former un joli motif qui dit, vous pouvez lire ici le mot, je ne peux pas le dire, qui est au quotidien. Alors, on fait ça pour la SEC et c'est ce qui m'érite pour être honnête. C'est tout pour aujourd'hui qui est très, très simple du contenu rapide. Puis, je remercie Alors, suivez-moi sur Olivier underscore XRP sur Twitter. Sinon, ma chaîne, vous la connaissez peut-être ou peut-être pas si vous écoutez présentement. Allez me faire un like si ça me fait plaisir. Crypto Oli. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada